coucou bonsoir tout le monde eternopiens sternopiennes la web tv de la bijou comment allez-vous petit live sur starfield ce soir donc en ce jeudi 12 octobre nous reprenons notre petite histoire puisque c'est le deuxième jeudi de suite où le comment dire le groupe d'aventuriers a été dissous non a été a été séparé par la force des choses donc la part nous écrit sur le chat donc là c'est le sévart le fautif ce soir il est il est en tunisie actuellement donc un envoyé spécial il fait quelle température du couvert c'est quoi le temps un peu la dit dit moi tu racontes nous comment ça se passe chez toi ouais salut les gars sévère désolé de pas être là je suis en tunisie pour le taf et j'en peux plus je suis en train de canner au bord de la piscine là il fait 32 degrés c'est une horreur c'est j'en peux plus j'en peux plus vivement que je rentre en france pour pouvoir continuer l'aventuré vous allez piscouche couille donc c'est une mission de fête sur le tableau ah oui d'accord j'allais pas qu'il y avait ça aussi et Catherine Lusion c'est qui qu'est ce qu'elle fait ce qu'elle veut illusion oh 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 ah illusion oh 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 ah illusion alors des gens à recruter ici spec propulsion il s'appelle comme ça quoi ce nom à chier hé c'est naomi putain dont il m'a parlé d'emmerod j'adore effectivement c'est naomi nagata dans the expense c'est tellement son style allez go madame sauvage avant de commander il y a deux règles simples ici que tu dois connaître primo c'est mon bar ça veut dire que tout le monde ici est sous ma protection tu déconnes pas avec eux ils déconneront pas avec toi secondo si tu achètes à boire t'as intérêt à avoir du liquide madame sauvage ne fait pas crédit ok j'adore votre accent d'où est ce qui dit vignes et bien merci beaucoup pour le compliment il paraît que mes ancêtres viennent d'europe sur terre et plus précisément d'une région appelée france ouais on n'avait encore jamais donné de règles à respecter dans un bar dans ce cas c'est un honneur d'être ta première fois mon trésor je crois bien que vous allez être aussi ma première madame sauvage moi non plus on m'avait jamais donné de règles à respecter dans un bar eh ben alors qu'est ce que madame sauvage peut offrir tu veux essayer le city peut-être elle est jalouse de quoi sara c'était gênant là un moment malaisant un peu mais le city qu'est ce que c'est si je cherche les informations importants pour l'instant j'aimerais bien avoir le menu le city ce n'est rien de moins qu'un verre de paradis comme si l'univers lui-même posait et bien écoute je ne boirai pas voilà à d'accord je peux faire péter montrer à des rues moi avec elle c'est marrant ça je veux démarrer un nouveau chapitre dans ma vie supprimer le trait à des rues de néon c'est un truc que je savais pas j'y savais pas non mais finalement ce c'est pas si mal dessous je restera des rues il est difficile d'abandonner ses racines même des racines gluantes de perche abyssale et de substance pire encore c'est pas mal il y a des moments dans l'histoire où tu vois des propels comme ça d'accord c'est excellent à stratos idéal stratos olalala j'aime trop sa musique ta vieille gueule aussi la drangue c'est mal boigné mais la gueule qu'il a le mec ouais sa musique est pas mal le mec il va m'insulter si je vis ça mais pas mal t'as envie de fritter avec moi ou quoi parce que ta provoque marche très bien les modes de boréal us c'est une expérience chaque note c'est une paire de mains qui t'emmènent dans la zone en douceur et à la fin c'est comme si tu avais atteint un nouvel état de conscience bon elle a besoin de sa tablette on m'a dit que c'est vous qui l'aviez donc tu vas lui rendre maintenant t'arrêter comme non mais pas moyen que je te donne ça c'est mort cette tablette me rapproche d'elle je mérite on passe voir bientôt persuadé il doit bien avoir un moyen de vous convaincre pourquoi je me séparais de la seule chose qui me reliait à elle lorsque tu l'empêche de travailler gros à elle vous sera reconnaissante si vous lui rendez à tablette en tant que super fan vous devriez penser aux intérêts de boréal us non elle sera reconnaissante ça marche pas et c'est même pas qui suis en sous intérêts de bréal ouais c'est vrai que je veux que son bonheur pour composer vous prenez la galaxie de nouveau chef-d'oeuvre je vais pas réaliser que c'était un brouillon vous en voudra si vous gardez la table je veux pas ça voilà savoir que je l'apprécie aller ça me fait mal de l'admettre mais t'as raison t'as raison mec ok tu peux prendre la tablette la prochaine fois je veux entendre un mode tellement ouf qui m'explose le crâne ouais t'as raison mec je suis désolé mec j'ai aussi vibré que la musique je pense allez let's go c'est toi dreadlocks est ici censé vous connaître de quelque part ouais je te parle par là regardez voilà mais pour faire affaire ou pour vous faire refaire le portrait vous allez foutre la paix à l'emporium vraiment j'ai plus une petite frappe maintenant je roule pour laisser au cas si vous me cherchez c'est tout le clan c'est au cas que vous allez trouver et ça va mal finir c'est quoi ces trois personnes là dans quelques ans vous étiez avant de rejoindre les c'est au cas je respecte les c'est au cas mais pas vous pas peur de vous je ne cherche plus en mieux peut-être faire une petite persuasion sinon ça marche pas je le but allez-y je vous écoute mais ne me faites pas perdre mon temps vous continuez à saccager toutes les boutiques vous ne pourrez plus rien acheter nulle part pas mal ça tôt ou tard la sécurité va s'emmêler ils seront pas tendre avec vous ça je pense qu'ils s'en fout si vous m'écoutez pas je vais vous tuer je peux difficilement faire plus clair ça pourrait marcher c'est le but qui s'y fait mais ça j'aime bien tu saccages toutes les boutiques un moment donné tu pourras plus rien acheter c'est désolé mais je sais vraiment pas quoi répondre à ça une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendu avant c'était rigolo pourtant ce comportement ne vous rend pas service au contraire ça vous complique la vie vous faites beaucoup d'ennemis qui aimeraient vous voir disparaître vous jouer avec le feu un peu épuisant de devoir toujours regarder derrière soi à néon ah tu flippes ouais tout tout à l'heure la sécurité va s'emmêler tu penses que ça joue ou pas allez j'aurais peur si la sécurité était pas corrompu jusqu'à la moelle ils sont pire que moi ils lèveront pas le petit doigt c'est ça même en rêve vous m'auriez pas convaincu allez j'aurais pu falloir faire mieux que ça si vous voulez qu'on arrête de rendre visite et ben je t'attaque ok bébé vous auriez dû montrer un peu de respect voilà voilà un coup de tablette dans la gueule un coup de ah bon tu vois plus rien ah bah dis donc pourquoi allo allo voilà l'homme à la clé à molette le mécano c'était quoi c'était l'emporium l'emporio arvanium sir il est décédé souhaitez-vous profiter de votre visite pour trouver si vous saviez à quel point je suis soulagé je croyais que je ne m'en débarrasserai jamais je n'aime pas devoir être mêlé à la racaille t'inquiète c'est un bug le sur par là merci pour votre aide 3000 crédits gg ça allé alors homogène regardez qui a survécu à sa première mission tout s'est bien passé vous ne savez pas déjà parce que c'est tout je croyais cette bonne guerre nous avons de nombreux informateurs sur place mais j'attends votre réponse quelques petites difficultés mais c'est fait vous vous êtes fait remarquer dans la tric tower vous avez explicitement dit d'éviter de faire des vagues les accros ont des répercussions sur de nombreuses personnes ouverture équipe de nettoyage mieux vous travaillez c'est votre jour de chance pas de retenue sur votre paix aujourd'hui mais faites plus attention à l'avenir ah non pas de cadavre également récompense exactement en attendant je m'assurerai que la tablette disparaisse bien puisque vous avez réussi une mission informatique vous allez vous faire la main sur un maintenant parfait jeter contre l'eau propre rendez vous à qui la city c'est cool allez on se casse on va peut-être avoir des pires chasseurs de primes encore qui vont casser les pouilles décoller let's go c'est parti pour la bagarre flouplou ça va chier ah d'accord ah putain tu mets ta froid extrême neige bah ouais je suis en train de crever là je voulais pas sortir de mon de mon vaisseau en fait comment allo on est en train de mourir comment allo oh putain allo pourquoi tu m'as mis dehors de mon vaisseau en fait je voulais me préparer en fait je voulais m'équiper quoi c'est le vaisseau il m'a foutu dehors je me retrouve à poil sous la neige alors je suis quand même en termes de mune je suis dans la merde un peu là on aurait peut-être dû en acheter des mune c'est pas grave ça va le faire ça va le faire let's go c'est le gardon et on y va ça va se battre il ya du monde là c'est la guerre ça explose ça non ça explose pas engelure ah merde j'ai pas l'air de supporter la fraîcheur en fait là putain oh putain oh putain j'étais en train de crever là ah je vais pas bien je pense qu'il va falloir que je change de tenue en fait moi let's go par contre s'il me ressort froideur extrême je suis dans la merde on est bon pas j'ai bon on est bon ah non froid extrême neige douleur t'es chiant je suis pas non 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 bordet arrêtent à Birman vous avez atteint un niveau maximum de co2 si vous continuez vous risquez de perdre votre vie doutés pourquoi j'ai oublié à quel point tout est doubare dans je sais c'est infernal parce Parce que tout est intéressant. Est-ce que tu vois ce que c'est ? En fait, là, c'est surtout de la... Les kits de soins qui ne seraient pas mauvais, là. Pronostics améliorés. Ah, les enjures sont parties. Ça va mieux. Un petit cola. Un petit Coca-Cola. Ok, il s'est passé des choses ici, visiblement. On est peut-être arrivés un petit peu trop tard. Mais je ne vais pas dire ce que c'est parti. Il y a une pomme cacahuète. Oh, là, il y a des messieurs, là. Portes verrouillées. Je pense que c'est les gentils. Ils se sont calfeutrés. C'est possible par passe. Est-ce combien ? En fait, c'est sur un des cadavres qui est dehors, aussi. Bonjour. Oh, putain. J'adore ce pompe. Génial. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai vu flou ? Pourquoi je vois flou ? Ah, mais arrête. J'ai l'impression que quand je me déplace, je ne suis pas bien. Ça, ça fait plaisir, en tout cas. Il y a du matos. Simplement, il y avait quelqu'un d'autre. En fait, dès que je cours, là, c'est mort. Dès que je marque. Ouais, je me suis fait abîmer. Parce que dès que je cours, en fait, je me plains, quoi. Ah, bonjour, monsieur. Deux petits coups de pompe, et puis ils s'en vont, quoi. Coucou. Coucou, ça va ? Il y a plein de... Oh, putain, il n'y a pas de monde. Attention, Sarah. Putain, mais ils viennent d'où, tous ces cons, quoi. Ça va arriver par derrière, aussi, à un moment donné, là. Il y en a deux. J'ai pas compris qu'il y avait encore tout ça, moi. Elle passe pas de vent pendant que je balance des cartouches, toi. Marrant, ouais. Elle est crevée, elle t'a sauvée la peau, là. Ouais, vite fait, hein. J'allais prendre un petit coup de hache, comme ci, comme ça, mais... Regarde, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait rien. Elle revient, là. Voilà, elle cède. Allez, viens, Sarah, viens. Même si je suis en mode un peu handicapé. Oh, putain, j'ai perdu tout mon O2, là. En courant comme un demeuré. Je pensais pas qu'il allait taper un sprint, là. Salopard. Ah oui, il y en a encore quelques-uns, en fait. Fais-moi, s'il te plaît ! Super. Ah ! Putain, mais oh ! Putain, mais oh ! Putain, mais oh ! Putain, c'est pas possible, ça ! Putain, d'où tu viens ? Ah, putain, gars ! Tu me l'aimais, toi, hein, au fond. Je vais crever. En fait, elle a un sacré... Un sacré bouclier. Voilà. Il est pas tout ça, tout à l'heure, là ? Sors d'où, eux ? Si, qu'est-ce que j'aime, ce pont, bordel. Il est tellement bien. Ok ! Je me suis embolé, quoi. Oh, putain. Je pouvais m'aider à fouiller, ce serait vachement cool, en fait, hein, au lieu de rien foutre, là, et de te foutre en plein milieu. Et gonflante, hein. Tu es gonflante, hein ? Je sais pas à quoi tu sers, mais tu sers à rien. Oh, putain, il y en a encore 40 000. Ils sont 40 milliards, là, par contre. Bonjour. Ben oui, c'est moi. J'arrive pas à y croire. Mais si, monsieur Torres, c'est moi, c'est moi. Ils sont tous partis. Grâce à mon messie, ils ont absolument tous succombé. C'est du travail de pro. Votre unité compte combien d'hommes ? Vous avez aussi des tireurs d'élite, non ? Bah non, on n'est que deux. Euh, tout va bien. Vous aiguisez ma curiosité, tous les deux. Vous avez aux tireurs de prendre la journée, et aux artilleurs aussi, ah, putain. Vous nous offrez notre premier temps mort depuis des heures. Merci. C'est la routine, vous savez. On doit aider le capitaine Myong. Elle se trouve derrière la barrière. Mais elle n'appartient pas à l'Iberastra. Nos hommes et nos scientifiques sont la priorité. Lucie est venue à votre secours, quoi ? Ah oui. Il nous restait quelques heures à vivre quand Myong et ses marines sont atterries et nous ont sauvés. Ouais. On était désespérés, alors on les a accueillis. Et on a réussi ensemble à tenir l'avant-poste. Pour savoir pourquoi le capitaine nous a aidés, il faudra le lui demander. J'ai hâte de rencontrer ce capitaine Myong. Elle est vraiment unique. Mais lieutenant, c'est Lucie, on ne peut pas... Sergent, je vous ordonne de nous aider à sauver ces marines. On a une clé de déblocage manuelle. D'accord. Si les marines sont toujours vivants, ils seront près de l'autre entrée. En coopérant, nous devrions pouvoir les sauver. Ou mourir pour leur cause. Les soldats ont besoin de notre aide. Vous voudriez nous aider ? On aurait besoin de vous. C'est pas comme si je faisais pas que ça depuis que je suis là. Quand je jette tout le monde, je sauve tout le monde. Ces marines ne... Je suis pas une ONG, me payer pour les services rendus serait bienvenu. Ah quand même pas. Ces marines ne doivent pas mourir. Tout le monde me file des clés de sécurité. Il faut que je continue. Ouais bah c'est bon. Sauvegardons ! Bah voilà, c'était chouette. Je vous souhaite une bonne petite soirée les copains. Et on se retrouve demain pour la soirée du multi qui risque d'être une grosse soirée projet Zomboi de toute façon. Comme c'est vendredi 13, on s'est mis un petit jeu d'horreur de côté histoire d'entamer le vendredi 13 comme ça. Et puis après il y aura du bomb en fuit. Voilà, c'est pour péter encore dans les parages si hard. Taux et hard sont chauds, etc. Donc n'hésitez pas à participer, à être là avec nous demain. C'est le vendredi, c'est les vacances. C'est la grosse teuf. Donc piscouscouille, n'oubliez pas votre ceinture dans les étoiles. Et on se retrouve demain. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. Bon courage. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada